Je parlais tout à l'heure de l'apprentissage des jeunes, de parfois leurs difficultés ou même le rejet de certaines disciplines liées à des systèmes éducatifs pas trop formatants. Il y a aujourd'hui, on a mis un mot sur ces étudiants qui, très jeunes, arrêtent. Avant, ils avaient arrêté. Aujourd'hui, on parle de décrocheurs. C'est un terme qui est très tendance aussi. Ici, l'État, les régions, les villes font un effort. Ici, ce n'est pas une école où on forme des décrocheurs, mais c'est une école où on ne s'interdit pas d'accepter des gens qui ont quelque peu décroché. Oui, on a même 40% de nos jeunes qui n'ont pas le bac. Tout simplement, en fin de compte, ce qu'on appelle décroché de notre point de vue aujourd'hui, c'est finalement des gens qui sont sortis d'un système qui est par nature aliénant. Donc, moi, j'aurais même tendance à dire que c'est plutôt rassurant. Aller accepter de faire quelque chose tous les jours qui n'a pas de sens pour vous, ce n'est pas naturel. C'est une forme de soumission ou d'acceptation d'un environnement qui n'est pas légitime. Donc, à partir du moment où on a... Alors, dans les décrocheurs, vous allez avoir différentes catégories de personnes, je veux dire. Mais on a un certain nombre de gens qui ne supportent pas cette oppression, on va dire, et qui donc en sortent et qui sont des gens de très grande valeur. Et c'est d'ailleurs le fondement de 42. C'est de s'apercevoir qu'on a, dans nos entreprises, on a rencontré des gens qui étaient sortis du système et qui, finalement, portent beaucoup de créativité et apportent beaucoup. Or, on est dans un environnement où, aujourd'hui, on a besoin de ces talents. Et notre système n'est pas capable de les amener à se développer. Donc, c'est cette chose qui est ridicule. Alors, par ailleurs, on a... Je pense que si on regarde le problème de façon plus globale, il est normal qu'on ait plus de décrocheurs et qu'on en ait de plus en plus. Parce que, si vous voulez, l'écart entre ce que les étudiants vivent dans notre système éducatif et ce qu'ils vivent en dehors est de plus en plus fort. Moi, je vois, par exemple, l'exemple de mon fils. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais jeune, il n'y avait pas la télé. Enfin, il y avait trois chaînes à la télé. Il n'y avait pas Internet. Si vous voulez, mon cours de physique, c'était une rockstar. J'attendais toutes les semaines parce qu'il m'apportait du nouveau. Maintenant, le prof de physique de mon fils, il lui raconte des choses qu'il va voir sur Internet mieux, plus vite, avec plus de précision. Il va s'apercevoir que ce prof lui dit des choses qui sont fausses. Alors qu'avant, moi, je ne pouvais pas le voir. Quand j'étais, tout était aligné, c'est-à-dire qu'il y avait un système disciplinaire assez fort, mais en même temps, tout était pareil. Moi, mon fils, tous les choirs, il va jouer à World of Warcraft. Ils sont 300 dans une sorte d'autocratie où ils font des choses formidables. C'est beaucoup plus dur pour eux de supporter un système scolaire qui est ultra archaïque. J'entends dans son contenu, mais aussi dans sa structure. Et donc, c'est normal qu'on ait plus de décrocheurs parce que l'écart entre le mode de vie et la réalité de ce qu'ils vivent dans un système éducatif est de plus en plus grand. Et donc, c'est normal qu'ils s'y reconnaissent de moins en moins. Par ailleurs, il y a un deuxième niveau, c'est qu'avant, quand on était jeune, on te disait « si tu réussis à l'école, tout va bien, tu réussiras dans la vie ». Aujourd'hui, les jeunes n'y croient plus. Donc, de facto, on a de plus en plus cet écart. Sans parler qu'il y en a des gens qui disent en plus, on a une espèce de couche qui vient de se rajouter où finalement, de plus en plus, les jeunes cherchent un sens beaucoup plus que finalement une carrière. Moi, je le vois sur nos jeunes, on a eu plusieurs études où on s'aperçoit qu'en réalité, ce qui les intéresse, c'est d'aller s'amuser en faisant du travail. C'est de participer à quelque chose qui sert à quelque chose, beaucoup plus que finalement faire une carrière dans tel truc et de se dire « je serai directeur général de machin truc dans 15 ans ». De plus en plus, ils s'en fichent complètement. Et donc, le système éducatif ne leur apporte aucune réponse à tout ça. C'est-à-dire qu'ils vont quand même tous les jours à l'école sans savoir pourquoi, en réalité. Et donc, c'est normal que beaucoup décrochent. Et moi, je suis même, à l'ailleurs, je pense qu'on va, ce phénomène, soit l'éducation va s'adapter, soit ce phénomène va s'amplifier. Et je trouve même qu'il est relativement faible par rapport à ce qu'il devrait être. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain normal, connaissant tout ce que nos jeunes savent, ce n'est pas logique d'aller à l'école tous les matins. Alors, ce que vous revendiquez ici, c'est justement une façon d'apprentissage ou même quasi d'auto-apprentissage avec relativement peu, si ce n'est pas de contraintes. En fait, on a vu qu'à l'entrée, il y a un portique. Donc, vous savez qui est là, plus peut-être pour des raisons de sécurité qu'autre chose, d'ailleurs. Oui, le portique nous a été imposé par la préfecture pour des raisons de sécurité. Donc, nous, au départ, on était porte ouverte, les gens viennent ou pas. Nous ne... Enfin, la première conviction de 42, c'est qu'on ne peut faire quelque chose que quand on a plaisir à le faire. On peut faire bien quelque chose que quand on a plaisir à le faire. Ce qui veut dire concrètement qu'un étudiant qui est assis dans les salles à côté, si à un moment donné, il ressent qu'il n'a rien à faire là, il se lève, il sort et personne ne lui dira jamais rien. S'il ne vient pas pendant six mois, personne ne lui dira rien. C'est sa gestion, c'est sa propre... Il fabrique sa vie. Ça n'a pas de sens de lui imposer quelque chose. Il faut... Au pire, au mieux, on peut l'inspirer. Mais le contrainte, c'est complètement délirant. Et je trouve... Moi, c'est une des premières choses. Beaucoup de gens me demandent... Je fais pas mal de conférences. Ils me disent, qu'est-ce que vous feriez au minimum pour commencer... Pour changer un système éducatif, machin. Commencer par virer l'appel. Les gens qui n'ont pas envie de venir, il ne faut pas les faire venir dans une classe. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Et s'il n'y a personne en face du prof, s'il n'y a plus d'étudiants, on revient le prof. Mais à un moment donné, il faut remettre les choses dans l'ordre. La première métier d'un prof, c'est d'avoir donné l'envie à l'étudiant d'être là. S'il n'est pas capable de ça, ça ne sert à rien. Contraindre n'a pas de sens. Donc on est dans un environnement où on laisse l'étudiant faire ce qu'il veut. Ça veut dire que 100% des étudiants qui sont là, c'est qu'ils ont décidé d'être là. Deuxièmement, ça change le rapport. Ça veut dire que quand un autre étudiant qui est assis dans un autre étudiant, il sait que l'autre a envie d'être là. Il n'est pas en train d'entendre... Parce que dans une classe, quand vous avez un étudiant qui jeûne, qui est mal à l'aise, il contamine des étudiants. Ce n'est pas simplement à lui qu'il ne fonctionne pas, mais tous les gens autour de lui. Parce qu'on est des animaux sociaux, on est des animaux empathiques. Quand on a quelqu'un qui est en train de souffrir à côté de soi, on souffre. Donc on a une espèce de cancer qui se met en place. Il faut que l'étudiant qui n'est pas bien, il aille faire quelque chose ailleurs. Il faut qu'il sorte d'ici pour laisser les gens bien aller avancer ensemble. Ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il faut le ghettoiser. Ça veut dire qu'il faut créer des points de passion pour qu'ils viennent revenir. C'est pour ça qu'à 42, vous verrez, il y a des ateliers de peinture, des ateliers de cuisine, etc. Il faut ramener les gens par leur passion. Il ne faut pas ramener les gens par la contrainte et la peur. On a un système éducatif qui est basé sur la peur. On dit en gros aux jeunes, on leur dit, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu n'auras pas de bonnes notes, si tu n'as pas de bonnes notes, tu vas redoubler, si tu redoubles, tu n'auras pas le bac, si tu n'auras pas le bac, tu n'auras pas de travail, si tu n'auras pas de travail, tu vas mourir de faim. On leur fait peur. On essaie de les contraindre en les terrorisant. Ce n'est pas comme ça qu'on rend les gens créatifs. On ne peut pas rendre quelqu'un créatif par la peur. On doit rendre les gens créatifs par l'émerveillement, par l'idée de faire des choses formidables, par lui dire que sa vie va être belle, etc. Autrement, on n'est pas créatif. Quand on a peur, on va se retrancher dans le passé, dans la sécurité. Quand on est dans la nouveauté, on crée du nouveau. On peut être créatif. Tout le système, la base de la motivation de notre système éducatif est à revoir parce qu'il est basé sur cette contrainte. Et moi, je vois régulièrement des profs qui me disent « Oui, mais les étudiants, si on ne les oblige pas, ils ne travailleront pas. » À 42, les étudiants, en moyenne, ils passent 70 heures par semaine. Il n'y a aucune contrainte. Ce n'est pas ce qu'ils s'amusent. C'est parce que le plaisir est plus fort que la contrainte. Vous ne ferez jamais travailler les gens sous la contrainte 70 heures par semaine alors que si vous les amusez, ils pourront travailler autant qu'ils peuvent. Il faut inverser ce mécanisme. Il faut bien comprendre que ce mécanisme, il a été perverti. Il a été perverti parce qu'à l'origine, notre système éducatif est fait pour fabriquer des militaires. Et c'est vrai que pour amener quelqu'un à un marché tout droit en face d'un autre mec qui a un fusil, oui, il faut sacrément contraindre. Il faut sacrément pervertir. Mais la nature humaine, elle n'est pas faite pour ça. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour fabriquer du nouveau. On est des êtres humains créatifs. Il faut juste restaurer cette relation entre le plaisir et la création qui est tout à fait naturelle. Il suffit juste de la restaurer. Et elle se restaure très facilement. Il suffit de faire confiance. Moi, je dis souvent ce que je dis, je fais partie de la conférence avec des éducateurs. La première base, c'est la confiance qu'on a dans les jeunes. Les jeunes savent ce qui est bien pour eux. Et ils ressentent naturellement le plaisir quand ils sont en phase avec ce qu'ils font. Quand ils font quelque chose de constructif qui, quelque part, participe à leur développement, très vite, ça s'installe. Il y a un plaisir qui se remet en place. Et on crée une mécanique vertueuse. Dès qu'on essaie de se dire, tiens, il ne sait pas ce qu'il faut, on va prendre des décisions pour lui. Dès qu'on lui vole son libre arbitre, on pervertit une situation. Il ne faut pas croire qu'un gamin... Je ne sais pas si vous connaissez les écoles démocratiques, mais un gamin, même tout petit, ça a conscience de ce qui est bien pour lui. Et ça va se développer et faire tout ce qu'il faut tranquillement. Il ne faut juste pas essayer de faire faire autre chose que ce qu'il veut. C'est tout bête. Ça veut dire que vous, directeur aussi pédagogique, d'une école sans professeur, est-ce que votre première mission, c'est de créer le contexte, justement, de cet auto-apprentissage ? Oui, notre mission, c'est de créer l'émulation, c'est de créer l'environnement riche, c'est de fabriquer un ensemble d'événementiels, de points d'attache. C'est-à-dire qu'il faut partir... Déjà, le premier point, c'est de se dire que finalement, les étudiants sont tous uniques. Vous ne pouvez pas faire une seule règle. Donc vous êtes obligés de fabriquer un ensemble de points où les gens vont pouvoir s'accrocher à différents groupes pour pouvoir ensemble co-créer des choses. Donc vous devez déjà gérer la complexité et gérer la diversité. Si vous vous mettez dans l'idée que tous les étudiants sont les mêmes et qu'ils doivent tous passer au même endroit au même moment, c'est une catastrophe parce qu'en réalité, quand vous faites ça, il n'y en a aucun qui est au bon endroit au même moment. Parce que vous êtes obligés de faire des moyennes. Donc en réalité, personne n'est à sa place et tout le monde souffre. Et du coup, la souffrance se transmet les uns aux autres. Les enfants sont ultra-empathiques, donc ils régénèrent de la souffrance, ou en tout cas de la défiance, qui les séparent les uns des autres au lieu de les faire travailler en groupe. Alors qu'on est les animaux sociaux, on est bien quand on est en groupe. Là, on casse, on fabrique des groupes de gens qui ne sont pas en groupe. C'est-à-dire qu'on fabrique des groupes de gens physiquement qui finalement sont en défiance les uns des autres au lieu d'être en synergie et travailler ensemble. parce qu'on les oblige à croire qu'ils ne sont pas comme ils devraient être. C'est ce qu'on fabrique très tôt. Et ça, c'est quelque chose qui est très efficace pour discipliner, pour normaliser les gens. Ce qui, par ailleurs, il y a un minimum d'organisation et de trucs à faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut une anarchie complète. Mais il faut quand même respecter une part d'individus. Il faut respecter une part d'activités différentes des autres et leur faire comprendre que d'être différents, c'est pas mal. C'est naturel, on est des êtres humains et c'est normal qu'on soit tous différents les uns des autres et qu'on se complémente et qu'ensemble, on fait des choses. Et ça, ça se fait par la confiance. Il suffit de laisser de l'espace. Parce qu'en fin de compte, je trouve que dans notre système, on fait trop. Ce n'est pas qu'on ne fait pas assez, c'est qu'on fait trop. C'est-à-dire qu'on essaie de trop imaginer à la place des autres. On est dans un système où, finalement, on s'est convaincu qu'on avait besoin d'ordre. Et ça me dit, parce que le jour, j'avais une conférence chez Ernest Young avec des jeunes, même des jeunes de 17-18 ans sont persuadés qu'ils ont besoin d'être contraints. C'est-à-dire qu'on les a tellement pervertis qu'ils vont vous dire, oui, mais moi, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire. Et c'est dingue. C'est dingue de l'arrivée là. Parce que c'est tout simplement faux. Si on revient à des choses naturelles, on s'aperçoit que très vite, alors oui, il y a une phase de latence peut-être. Quelqu'un qui a été éduqué pendant 17 ans, pendant 15 ans d'éducation, on lui a dit tous les jours quoi faire, à quelle heure. Le jour où on arrête, c'est un peu compliqué pour lui. Mais ça revient quand même vite. Les étudiants de 42, quand ils arrivent, ils ont beaucoup vécu 10 ans, 15 ans d'éducation. Au début, ils sont surpris. Certains se disent, tiens, je ferai demain ce que... Et du coup, ils ont du mal à démarrer. Mais très vite, ils s'y remettent. Parce que finalement, on a plus de plaisir à faire des choses avec les autres qu'à rester tout seul dans son coin ou à regarder des jeux vidéo, etc. Les gens disent, ouais, mais... Je suis toujours marrant avec mes... Les gens, je vois beaucoup de parents qui me disent, oui, mais mon gamin, il passe son temps à jouer. Si je ne le force pas, il ne ferait que ça. Mais parce qu'on ne lui propose rien de plus intéressant. Le jouet, c'est le niveau zéro de l'intérêt. Si vous lui proposez... Moi, j'ai fait, par exemple, un truc qui s'appelle l'analyse TG où on faisait des fusées avec des gamins. Ils ne jouent pas, le soir. Quand vous faites des gamins, vous leur faites envoyer une fusée en l'air. Je peux vous garantir que personne ne passe la soirée à jouer parce qu'ils ont utilisé leur cerveau toute la journée à faire des trucs beaucoup plus marrants que jouer. La réalité est toujours plus intelligente qu'un jeu virtuel. C'est simplement qu'on leur propose un réel qui est tellement dégradé qu'effectivement, le jeu est une forme d'échappatoire à un environnement qui est ultra oppressant. Mais en réalité, ils n'ont pas du tout envie de jouer. Si vous prenez ici, les gamins ne jouent presque plus parce qu'ils ont des trucs plus marrants que du jeu à faire.